Générique ... L'information continue sur la CETV, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gau. Bonjour Grégoire. Bonjour, ça a fini dans l'actualité. Le président de la République, Abassirou, qui a quitté Dakar ce matin pour la France et Paris. Il doit participer sur l'invitation de Gavi et l'Union africaine au Forum mondial de la souveraineté et l'innovation vaccinale. Une question primordiale pour le continent et le Sénégal, en particulier qui dispose d'un vaccinopôle compétent. À l'issue de cette réunion, il est prévu une rencontre avec son homologue français, Emmanuel Macron, et plusieurs questions, dont celles militaires, sont au menu de ces discussions. Pour terminer la cherté de la vie au Sénégal, la plateforme des artisans et commerçants du Sénégal qui émettent ainsi des requêtes à l'endroit des autorités. Ils demandent à l'État du Sénégal de booster le pouvoir d'achat de la population. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Nous passons tout de suite à développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous le disions donc tantôt le président de la République, Bacirou Diomaïfé a quitté Dakar à destination de Paris, à l'invitation de Gavi, l'alliance du vaccin et de l'Union africaine. Le chef de l'État prendra part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui se tiendra demain dans la capitale française. L'événement de haut niveau marquera le lancement de l'initiative accélérateur de la production des vaccins en Afrique, une étape cruciale pour renforcer les capacités de production de vaccins sur le continent. La question de la souveraineté vaccinale est plus que jamais d'actualité sur le continent et le Sénégal. Il faut le rappeler, dispose bien sûr d'un vaccinopôle à Djamiajou. A travers ce dernier, l'Institut Pasteur devrait pouvoir produire des vaccins à moindre coût à l'issue de cette rencontre. Rappelons-le, le chef de l'État sera convié en déjeuner par son homologue français Emmanuel Macron. Et l'avenir du partenariat militaire figure parmi les nombreux sujets comme à Paris et à Dakar avec la sécurité ou encore la réforme du franc CFA. Et justement donc la question militaire, la France envisage de réduire de façon drastique le nombre de ses soldats sur le sol africain, notamment en Afrique de l'Ouest et dans le centre. L'Elysée annonce un dispositif qui se limitera à 600 militaires seulement. Au Sénégal, ils sont encore 350 militaires français basés à Dakar. Et au final, il ne restera qu'une centaine. Cette question sera donc sûrement abordée. Ce changement de tactique amorcé par la France porte à croire que Paris tend ainsi à repenser ses accords de défense bilatéraux avec ses partenaires africains. A la fin des opérations annoncées, seules quelques centaines de soldats français resteront sur le sol africain. La France compte réduire à 600 éléments ses forces basées sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et dans le centre. Au Sénégal, par exemple, l'effectif des éléments français va passer de 450 à 100 au Tchad de 1000 à 300 au Gabon, de 350 à une centaine en Côte d'Ivoire, de 600 à 100. Un départ partiel amorcé par la France dans le but de repenser de façon plus significative les accords de défense bilatéraux qu'il allie à l'Afrique d'après les explications de l'Elysée. La France veut donner le libre arbitre à ses partenaires africains de choisir le nombre de ses soldats dont ils ont besoin. Ce dispositif de 600 militaires prévu est cependant muable. Il peut, dans le temps, croître ou décroître au bon vouloir des pays africains. D'après la même source, la France se désengage ainsi à appuyer l'Afrique dans ses missions de sécurité intérieure. Changement de tactique, il ne s'agit plus de faire la guerre aux côtés des pays africains. Les soldats français s'emploieront uniquement à former et à renforcer les capacités des militaires africains. Ce sera un partage d'expertise opérationnelle. Tout porte à croire que le sentiment anti-français qui se propage sur le continent, comme un vent révolutionnaire, pousse la France à reconsidérer sa position en Afrique. La descente aux enfers a commencé avec l'arrivée au pouvoir des jantes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La triade a désavoué Paris et se rapproche de Moscou. Pour le cas du Sénégal, le nouveau régime prône, depuis son accession au pouvoir, la souveraineté nationale. Mais le souhait d'expulser les soldats français n'a jamais été exprimé. Le président de la République, Bassirou Diomaï Diachar Fahir, rencontre pour la première fois son homologue français. Ce 20 juin, à l'Elysée, à l'occasion du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale de Gavi. Cette question sur la baisse de l'effectif des militaires français au Sénégal sera sûrement abordée lors des échanges prévus entre les deux chefs d'État. Sur ce, nous parlons environnement et en sécurité grandissante. Direction Durbel, au quartier Madinatoul, qui cache en son sein une bombe écologique. Plus précisément, Charlene, dans la zone de Kourunganyan, transformée en dépotoir d'ordures. Les populations en souffrent. Reportage d'Abdoulaye Fay. Kourunganyan, située au quartier Madinatoul, est une véritable bombe écologique. Le paysage est polié. Cette zone, il y a de cela plus de 30 ans, représentant une véritable aubaine pour les populations du Bawel, avec sa nature abondante à l'époque. Mais depuis la période de sécheresse, l'espace est devenu un dépotoir d'ordures et l'insécrité triomphe dans la zone. Les populations riveraines sonnent l'alarme. Tout ce que l'on mène aujourd'hui, On a s'est surprised dans le pendant des années 30 ans. Lorsque s'est passé, on peut terminer. Il n'y a pas plus de temps de demander boyfriend et boyfriend et chassé. Il n'y a pas pu auinks. On sent abandonner la Jonan. Les jeunes et les femmes se sont regroupées autour d'une association pour aménager et nettoyer La procédure de la zone Les jeunes et les femmes se sont regroupées Au-delà des actions de l'Etat, l'engagement citoyen est convaincu pour lutter contre l'insolubrité qui prévaut à Khurongadjan Pour venir en aide aux populations riveraines, le ministre de l'Edovanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Balafofana, avait pris l'engagement lors de la journée de lancement de cette Al-Sounreou de faire du site de Khourunganyan l'une de ses principales priorités. L'économie à présent pour alléger le panier de la ménagère dont l'a duré la plateforme des artisans et commerçants du Sénégal invite l'État à poser des actes forts. Carline, cela devrait donc se faire en s'appuyant sur les vieux économiques à travers la création d'emplois pour booster le pouvoir d'achat des populations baccarississées. La plateforme des artisans et commerçants du Sénégal apprécie la réduction de certains denrées de première nécessité, le riz, le sucre, l'huile et le ciment. La part que s'interroge ainsi sur la qualité des produits concernés. Donc je crois savoir s'ils ont commencé à diminuer le coût de la vie, c'est très bien, on ne peut avoir qu'une appréciation positive, mais les encourageons à pouvoir vraiment faire la différence entre la vie chère et le coût de la vie. Réduire le coût des denrées, c'est bon, mais améliorer le pouvoir d'achat des populations, c'est encore mieux. Parce que le coût de la vie, c'est important, c'est-à-dire quand tu parles du coût de la vie, tu parles du pouvoir d'achat. Moi, je préfère qu'on puisse organiser les Sénégalais ou bien leur chercher les moyens pour qu'ils puissent avoir un coût. La part invite donc l'État à élargir la mesure de réduction pour les autres denrées. Le ciment, c'est bien, on a diminué de 2000 francs la tonne, mais pourquoi ne pas diminuer le béton, pourquoi ne pas diminuer le fer à béton, pourquoi ne pas diminuer le fer à béton, le béton et même le bois. Parce que le bois, c'est de la matière qui a été importée et que ce bois-là est monopolisé par une certaine frange d'une autre nationalité. La réduction des denrées va-t-elle perdurer dans le temps ? L'avenir nous édifiera. En économie, il y a toujours, dès le 1er juillet prochain, au Sénégal, il sera appliqué une TVA sur les activités numériques. Et cette décision du ministère en charge des finances et du budget vise à l'élargissement de l'assiette fiscale dans un contexte où le nouveau régime a fait de la mobilisation des ressources internes l'une de ses stratégies pour financer les politiques publiques. Les nouvelles autorités multiplient les initiatives pour renflouer les caisses du Trésor public. Dans ce sens, elles ont entamé plusieurs démarches. Réduction du train de vie de l'État, recouvrement fiscal, instauration d'une nouvelle taxe, etc. Le nouveau régime ne laisse rien au hasard. Certains groupes de presse ont vu leurs comptes bancaires bloqués pour nos règlements de la dette fiscale. Et après le secteur des médias, c'est au tour du monde du numérique de passer à la caisse. La Direction générale des imposés domaines, DGID, va bientôt en effet instaurer une TVA, taxe sur la valeur ajoutée, sur les activités numériques. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet prochain et concernera la fourniture de biens et services immatériels via les réseaux informatiques et ou électroniques. L'intermédiation numérique impliquant les plateformes et places de marché facilitant les transactions entre fournisseurs et clients. Il s'agit aussi du téléchargement et diffusion en lien avec la musique, les films et jeux en ligne, le stockage et traitement des données et entrée au service de cloud et gestion de bases de données, sans oublier l'apprentissage et enseignement en ligne, c'est-à-dire les courses et formations à distance et l'hébergement de contenus en ligne, d'où les sites web, imanches et textes. Cette mesure initiée par le ministère des Finances et du Budget s'appliquera également aux fournisseurs étrangers et aux plateformes intermédiaires. La note administrative ajoute que la nouvelle taxe sera déterminée sur la base du chiffre d'affaires de la plateforme. La TVA est établie à 18% au Sénégal, excepté le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui a bénéficié d'une réduction à 10% depuis la pandémie de la COVID-19. Et puis, retour sur les affrontements communautaires à Médina Gounas. En visite sur les lieux hier, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a appelé au calme et à l'apaisement après son entrevue avec le rallief général de Médina Gounas. Le général Jean-Baptiste Tine réitère ainsi sa demande pour apaiser les esprits et baisser la tension. Selon lui, il faut consolider les acquis encore, demander le retour au calme. Il a également annoncé de fortes mesures. Pour faire suite aux troubles qu'il y a eu là-bas dans la journée de la tabaski hier. Troubles qui ont malheureusement fait un mort et une vingtaine de blessés. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre concitoyen décédé et nous prions pour le prompt rétablissement des blessés, dont la plupart d'ailleurs sont sortis d'hôpital. J'ai visité les deux ralliefs des deux communautés pour, au nom du chef de l'État, au nom du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, appeler au calme. Appeler au calme, appeler à la sérénité et à la retenue. En attendant d'ouvrir les enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé et apaiser la situation. S'il y a des mesures à prendre, nous prendrons les mesures à prendre. L'actualité dans la sous-région, à présent, la situation est confuse au Burkina Faso. Depuis l'attaque de Monsina du 11 juin dernier, au cours de laquelle plus d'une centaine de soldats burkinabés ont été tués, certains pris en otage. C'est dans ce contexte que les soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés hier à Ouagadougou sans jusque-là. Aucune communication officielle de la part des autorités ne s'y reviendra. Pendant temps, un important incendie a ravagé hier soir un dépôt militaire de munitions. De nombreuses détonations très puissantes se sont faites entendre jusqu'à plusieurs kilomètres du dépôt. D'après la communication officielle du gouvernement, le feu a démarré accidentellement et des morts s'étaient blessés, ont été recensés. On termine avec du sport. Euro 2024, bien sûr, c'est déjà la deuxième journée de la phase de groupe au programme. Trois rencontres s'ajouent en ce moment même entre la Croatie et l'Albanie, dont le groupe B. Charline, nous jouons actuellement la 15e minute. La score est d'un but à zéro en faveur de l'Albanie. Bien sûr, à ces heures, le pays organisateur, l'Allemagne, en cas de victoire face à la Hongrie, va donc décrocher sa qualification pour le tour suivant de la compétition. Dernier match de ce groupe à 19h entre l'Ecosse et la Suisse. L'enjeu est clair pour la Suisse. Bien sûr, une victoire et c'est la qualification. Quant à l'Ecosse, la défaite est quasiment interdite s'ils veulent bien sûr poursuivre à cette aventure. Et sur ce, place tout de suite à la revue de presse. Bienvenue. Les affrontements intercommunautaires à Medine-Gounas, la célébration de la fête de la Tabaski et le premier voyage du président Basse-Rodio Maé-Fei en France sont les principaux sujets mis en exergue par la presse quotidienne. Selon le 17 juin, juste après la prière de l'aïdol Kabir au Tabaski, aux environs de 11 heures, des incidents malheureux ont éclati entre les fidèles de Tcherno Amadou Tijanba, le ralif général de Medine-Gounas, et ceux de Tcherno Mounirou Baldé, ralif de Medine-Toulouda, l'autre nom de Medine-Gounas. Dans un premier temps, il a été fait cas de deux morts, mais le communiqué des proches de Tcherno Amadou Tijanba s'en tient à un décès, rapporte le quotidien Besbi qui parle de retour des démons dans une cité religieuse du département de Vélingara. Saisissant la balle au rebond, la poudrière de Medine-Gounas parle à une de l'observateur. Le journal rappelle que la cohabitation entre les deux communautés a toujours été difficile. Et comme les faits de ce lundi, il y a eu un scénario identique en 2007, le jour de la Tabaski avec un caillassage du cortège de Tcherno Amadou Tijanba et d'autres accroçages. Le quotidien de l'immeuble Elimandour souligne les origines d'un différent profond qui défie le temps. En effet, c'est une longue histoire qui date de l'installation de Tcherno Mohamadou Seydouba et du refus du khalif des Ngabounké ou du Fouladou, Tcherno Amadou Seykoubalde, de reconnaître l'autorité de l'initiateur du Dakar. Un mort, une trentaine de blessés, des maisons et des magasins incendiés, c'est le bilan des affrontements annonce LAS qui titre Tabaski ensanglanté à Gounas. Selon le quotidien, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tittin y était en sa porte-pompier. Le général Jean-Baptiste Tittin s'est rendu ce mardi dans la cité religieuse où il a rencontré les guides des deux communautés. Le soleil affichant la photo du ministre à sa hule se fait écho de l'appel au calme lancé par le ministre de l'Intérieur. Sud Quotidien, pour sa part, s'est intéressé au message du chef de l'État, Basirou Diomaï-Faï, à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski, le serment de Diomaï, lit-on à la une du journal. Le président Basirou Diomaï-Faï a effectué sa première prière de l'aide al-kabir à la grande mosquée de Dakar. Il a profité de ce rituel pour dresser le bilan de son action près de trois mois après son élection à la tête du pays, tout en se félicitant du climat de paix, de sérénité, de cohésion nationale à perpétuer et à pérenniser. Il a rappelé la nécessité du dialogue et des réformes à entreprendre pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, rapporte Sud Quotidien. Premier voyage du président Basirou Diomaï-Faï en France à partir de ce mardi révèle Walfour Quotidien. Les dessous d'une visite, note le journal. Le chef de l'État effectue sa première visite officielle hors du continent africain en France. D'après un communiqué, Basirou Diomaï-Faï est convié à un déjeuner par son homologue français. Cette rencontre pourrait déboucher sur un appui budgétaire d'une part et d'autre part pourrait être une occasion pour les deux hommes de raffermir les relations entre les deux pays mis à mal par les propos d'Osmane Sonko. Autre journal, autre information. Libération nous plonge au cœur d'une enquête au port autonome de Dakar. Ouverture d'une procédure judiciaire après une plainte pour détournement des déniés publics. Plus de 6 400 milliards de francs CFA pistés au port autonome de Dakar. Bonne lecture. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également Charlène. Et à 14h, vous aurez le all-off. Merci. Bonne suite de programme sur la CTV.